Bonjour, Brigitte de Lillipotcolle. Je viens vous présenter le premier album réalisé avec la collection de papiers Beaux Hauts de Artemio. Il y aura une série de trois modèles. Les coloris changeront, les choix des papiers motifs aussi, des papiers unis aussi, mais l'album restera dans une même structure. L'idée est, à partir d'un même bloc, de vous proposer trois versions, trois albums différents, un plus marron comme celui que je vais vous présenter aujourd'hui, le suivant sera plus dans Coquille d'œufs et pour le troisième, je vais y réfléchir pour vous proposer des choix de couverture et d'intérieur différents dans les coloris. Donc cet album, il est en format 15 par 20. Il vous permettra donc de mettre des photos assez grandes. Il peut contenir une quarantaine de photos. La collection Beaux est une collection de cette année. Dans le kit qui est proposé, vous aurez bien sûr le tuto avec toutes les photos de la réalisation. Vous avez dedans le pochoir, donc celui que j'aurai utilisé sera présent dans chacun des kits pour les trois modèles et une série de die-cuts, puisque les die-cuts seront répartis sur les trois modèles en fonction des choix choisis. Donc là, ce premier modèle, je l'ai appelé Beaux Hauts Rosas, puisque j'ai retenu le papier qui a ses formes circulaires. Pour ce premier, j'ai choisi une toile couleur caramel pour l'habillage de la couverture, donc toile adhésive Lillipode Colle, et les papiers sont plutôt orientés vers les marrons et les noirs, qu'on va retrouver donc au dos, en habillage et à l'intérieur. C'est un album avec une construction des languettes. Les languettes sont elles-mêmes montées en U, mais sur chaque languette, vous avez après les pages qui sont fixées et qui vous permettent de faire un certain nombre d'extensions. Il s'ouvre en trois parties, donc vous avez un volet à droite, un volet à gauche, et puis la partie centrale, qui est l'album. L'album est lui-même au dos, à l'intérieur. On retrouvera la toile ici, sur les tranches de couverture, et après l'habillage avec les papiers que j'ai choisis. J'ai volontairement fait le choix, pour le moment, de ne pas mettre de photos dans mes albums. Je verrai après ce que j'en fais, puisqu'il va être une série de trois, donc je verrai après l'utilisation de ces albums. La première page, elle va se déplier sur le côté, en trois volets, et vous voyez, le dernier volet, en fait, c'est un rhodoïde, donc vous avez un plastique transparent, avec deux étiquettes qui sont fournies, donc en die-cut, qui vous permettront de venir coincer des photos d'un côté et de l'autre. Moi, j'en ai mis deux, vous pouvez bien sûr imaginer en mettre plus. Vous retrouverez, moi j'utilise beaucoup aussi toutes les chutes de papier, donc vous retrouverez une utilisation des chutes, de tout ce qui restera à la fin. Le pochoir, donc dans la plaque pochoir qui vous est proposée, je n'ai utilisé que la partie rosace, qui rappelle le choix que j'ai fait sur ce modèle. La page numéro 2, donc une page plus petite, où vous pourrez mettre deux photos, des photos plutôt carrées, et ici, une petite extension décorative, avec les die-cuts toujours fournis dans le kit. La page numéro 3, juste un volet d'expansion, on retrouve le travail du pochoir, et puis l'habillage et la décoration avec les papiers. La page numéro 4, donc elle se présente avec une face avec un habillage papier, et l'autre côté, une pochette à l'intérieur de laquelle vous pourrez mettre deux photos. Vous pouvez aussi bien sûr changer les intérieurs des petits dépliants dans les pochettes. Vous pouvez mettre un dépliant dans l'autre sens, qui se déplierait en trois volets. La page numéro 5, donc c'est la page centrale, donc là, elle est créée sous forme de pochette, donc petite pochette accrochée sur un volet unique, à l'intérieur de laquelle, moi j'ai mis deux grands tags, ce qui vous permet de mettre des photos un peu plus grandes, et bien sûr, vous pouvez tout à fait, dans la pochette, mettre aussi un peu plus de tags. Page numéro 6, donc vous avez ici une découpe faite avec un daïe de Marie-Hélène Geffray, avec la phrase, la vie est belle, avec son accord, vous avez dans le kit, cette page qui sera déjà coupée au bon format, et dans laquelle je vous aurais fait la découpe de la vie est belle. Il vous restera à vous d'aller y ajouter des éléments de déco fournis dans le kit, donc les petites pastilles adhésives noires, mais aussi de coller en dessous, avant de faire votre montage de page, un papier, donc là, j'ai mis un papier vanille, et dans les coins, j'ai mis un papier noir. De l'autre côté, une page simple. La page numéro 7, donc là, c'est la page la plus complexe de l'album, vous avez sur le côté recto un volet affixé qui va s'ouvrir en haut et en bas. Il faudra toujours faire attention dans le montage de l'album de savoir si vous êtes en fixation dessus ou dessous. Donc vous voyez, là, je suis en fixation sous cette languette. Et puis de l'autre côté, donc là, vous allez retrouver des volets à ouvrir en haut et en bas, donc qui sont maintenus avec un aimant qui est fourni dans le kit. Il faudra aussi faire attention au découpage des motifs, vous voyez, pour garder la continuité des décors papier. On retrouve en haut et en bas les parties utilisation du pochoir, et puis, donc, un autre volet qui viendra se déplier sur la gauche. Et la dernière page, la numéro 8, des pliages, mais cette fois-ci sur la droite, avec habillage toujours des fonds, utilisation des chutes pour faire des petites décorations, vous voyez, là, une petite bande, là, des petites étiquettes. Après, vous aurez libre cours de faire toutes les décos que vous voulez avec les chutes. Et enfin, on retrouve sur le fond, en dos de couverture, une pochette. Alors, c'est une pochette montée avec un soufflet. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a un petit soufflet. Et en fait, ce soufflet permet de donner d'aisance à la pochette, et vous pourrez mettre, vous, si vous le souhaitez, plus de petits dépliants à l'intérieur. Dans le mien, il y en a un. Donc, le dépliant vous permet d'avoir trois photos d'un côté, plus deux de l'autre, plus une plus petite carré, qui vient se glisser dans une pochette dans le dépliant. Donc, déjà, dans la pochette, vous pouvez rajouter six photos. Si vous mettez un deuxième dépliant, ça en fait douze. Donc là, il est fermé, j'ai oublié, avec une languette, et cette languette est fixée avec une petite presse-lock. Donc, la presse-lock, c'est un élément en plastique, avec des petits picots. Quand vous appuyez, ça se ferme, et quand vous tirez dessus, ça s'ouvre. Voilà, c'est un produit Lillipot de colle. Voilà pour ce premier modèle. Donc, j'espère qu'il plaira à certaines d'entre vous. Il y en a déjà eu un de commandé, puisque j'avais mis des photos sur la page Facebook de Lillipot de colle. Il est disponible à la vente en ligne. Donc, vous avez le kit avec le tuto qui vous est proposé. Les deux autres versions, dès qu'elles sont terminées, seront aussi mises en ligne, et bien sûr, présentées en vidéo, puisque j'attache toujours beaucoup d'importance à présenter en vidéo. Vous avez sur la chaîne YouTube, et aussi sur la page Facebook, les liens pour aller sur la boutique en ligne, et acheter le kit si celui-ci vous intéresse. Vous pourrez aussi le retrouver sur les salons, dans la limite des stocks disponibles, et des fabrications que j'aurais pu faire. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis je vous dis à très bientôt pour le projet numéro 2. Sous-titrage Société Radio-Canada